Je vous présente, je suis Stéphanie Gosseron, je suis physicienne sur une des expériences qui se trouvent au CERN, mais je suis empochée par le CNRS au laboratoire de l'université de Lyon 1, ici. Je vais vous présenter un peu ce que c'est que le CERN en tant que laboratoire. Le CERN, de par son acronyme, c'est le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire. Son acronyme, on évite de l'utiliser maintenant, parce qu'en fait son acronyme était réel aux sorties de la seconde guerre mondiale, c'est-à-dire quand on l'a créé en 1954, mais de nos jours, il n'est plus réellement vrai, parce qu'on ne fait plus réellement du nucléaire, on fait vraiment de la recherche sur la physique des particules, donc vraiment de la recherche fondamentale. Donc il a été créé par 12 pays, et il en coûte maintenant 21. Donc 21 pays sont liés ensemble, et l'idée, ça a été de créer en Europe une organisation de rang mondial pour la recherche en physique fondamentale. Alors au-delà de ces 21 pays associés, on a également des pays membres, associés et observateurs, et on collabore avec 40 pays. Autrement dit, on n'est plus juste Européens, je pense qu'on peut dire qu'on est internationaux quand même. Donc l'idée, le CERN a quelques chiffres. Pour le moment, c'est le laboratoire le plus grand au monde en physique fondamentale. En fait, il va embaucher 2400 personnes qui vont être payées par le CERN, mais on est plus de 10 000 physiciens à travailler au CERN. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas payée par le CERN, par contre, je travaille au CERN sur les expériences. C'est un peu complexe, je suis tout à fait d'accord, mais on fonctionne comme ça, et ça fonctionne bien. Donc l'idée, c'est qu'on va construire des collaborations avec les différentes universités, on en a plus de 580, et on a plus de 85 nationalités. Je peux vous assurer qu'on s'écale bien à la comptine, avec les différentes nationalités, vous entendez toutes les langues autour, c'est assez sympathique. Le budget annuel, il est donné là, et on compte 5 prix Nobel. Donc qu'est-ce qu'on y fait ? On fait de la physique fondamentale. Mais au CERN, la physique fondamentale, et surtout les physiciens en eux-mêmes, ne représentent que 10% du personnel. En fait, le CERN fait avant tout des outils pour les physiciens. Donc on fait des outils pour les physiciens accélérateurs, et les physiciens qui travaillent sur les particules de détecteurs. Ce qui comprend à peu près 25% du personnel. Et ensuite, on fait les outils pour les outils. Le génie civil, etc., les superfrigos, les aimants, la métrologie, le vide, l'informatique, la mécanique, et les pompiers. On a toute une gamme d'emplois qui sont là-bas. Les administratifs aussi sont très importants. Ça correspond 75% du personnel. Je suis du CERN, je fais de la physique, mais je ne suis pas vraiment embauchée par le CERN. La physique fondamentale, c'est quoi ? L'idée, c'est de faire l'étude des composants de la matière. C'est-à-dire d'essayer de comprendre de quoi nous sommes faits, quels sont les composants et les composants de la matière. Et également de comprendre comment les forces interagissent entre elles. Comment est-ce que la matière tient ensemble ? Pourquoi est-ce que le stylo tourne ? Pourquoi un aimant colle à l'endroit du frigo ? Et on étudie également l'univers et son évolution. D'où venons-nous ? Et si la théorie du Big Bang était correcte ? En gros, voilà les particules élémentaires regroupées dans un tableau. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, parce que demain, j'ai pu vous parler... Hum, du boson de Higgs. Ok. Donc, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on verra ça plus tôt demain. Donc, en fait, je vais quand même vous parler de ce qu'on appelle le modèle standard. Le modèle standard, c'est ce qui nous permet de comprendre la matière telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc, c'est un modèle mathématique qu'on a étudié depuis les années 70, où on a regroupé tout ça dans une petite équation. On connaît et on comprend beaucoup, mais on ne comprend pas tout. Ça, c'est bien notre problème. Alors, ça, c'est le modèle standard. Tranquille, hein ? Facile, hein ? Alors là, vous allez adorer aussi. Ça, c'est la réécriture du modèle standard par M. Peter Higgs. Ça tient sur trois lignes. C'est quand même magique de se dire que notre monde, on est capable de l'écrire en trois lignes. Les dernières lignes ici, c'est le fameux champ de Higgs que vous avez, M. Peter Higgs, qui vous l'explique. En fait, la théorie du modèle standard, c'est la théorie de la physique des particules qui décrit les interactions entre les différentes particules. Mais, ça marche bien. Ça a été testé en détail depuis les années 70, mais il nous manque encore des choses. Les choses qui nous manquent, c'est par exemple la gravité. La gravité, c'est la première force qu'on expérience, nous tous, le matin, quand on se lève, il faut se mettre debout. Ça, c'est la gravité. Il faut réussir à se lever. Et en même temps, on ne la comprend pas au niveau des particules. Donc, c'est la première force qu'on voit, qu'on sent, mais par contre, au niveau des particules, on n'y arrive pas. Ensuite, ce qu'on a du mal à comprendre également, c'est la composition de l'univers, les nouvelles particules qui ne sont pas encore observées. Donc, en fait... On va y arriver. Là, ici, la gravité. L'idée du modèle standard, c'est de réussir à unifier toutes les forces. Et en fait, on a réussi à unifier toutes les trois autres forces que l'on connaît à l'heure actuelle, et la gravité, on n'y arrive pas encore. Pour ce qui est de la matière noire, en fait, et de notre univers, on s'est aperçu qu'on ne voit et on n'a que 5% de la matière qui est visible. 95% de notre univers est fait de choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît que 5%. C'est une petite fraction. Donc, on aimerait bien savoir, nous, ce que c'est le 95%. Parce que ça peut être des particules qu'on n'a pas encore découvertes, qui sont dans l'univers. Et après, on essaye de comprendre aussi où a disparu l'antimatière. Normalement, suite au Big Bang, on doit avoir le même équilibre entre matière et antimatière. Sauf que si on a le même équilibre, on n'existe pas. Alors, heureusement, sur 100 milliardième, il y en avait une de plus de matière. Vous voyez, si bien qu'on est là. On est content qu'elle soit là. Mais pourquoi il y avait cette une de plus sur 100 milliardième ? Pourquoi 100 milliardième ? Ben ça, pour l'instant, on ne sait toujours pas. On cherche à comprendre. Donc, ne me posez pas la question, je ne peux pas vous répondre. Alors, comment on fait ça ? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué. Vous connaissez tous Einstein et E égale mc2. Et bien, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. C'est pour ça que je vous ai montré un peu l'équation du modèle standard, au moins que vous croyez que ce n'est pas si simple que ça. Alors, comment on fait ? On va utiliser en fait E égale mc2. On va casser les particules. On va faire des collisions. Donc, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin d'un accélérateur et de particules. Au départ, on a notre particule qui a une certaine masse et une certaine énergie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer. Donc, on va donner de l'énergie à cette particule. Ok ? Et en faisant rentrer en collision, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien, on va être capable de changer ce ratio entre masse et énergie. E égale mc2. On va changer ce ratio et du coup, on va avoir des particules nouvelles extrêmement massives. C'est comme ça qu'on travaille en physique des particules. C'est pour ça qu'on fait des collisions, pour réussir à sortir ces nouvelles particules. Par contre, c'est bien de faire des collisions. Ce qu'il faut, c'est avoir un détecteur pour détecter ce qui vient de ces collisions. Donc, ça, c'est une modélisation d'une collision. Et on a créé deux nouvelles particules ici, extrêmement massives. Matière et antimatière, symétriques. Mais en même temps, ces particules, elles sont tellement massives qu'elles ne restent pas. Elles se désintègrent. Elles se désintègrent immédiatement dans d'autres particules. C'est ce que je schématisais ici. Et puis, il y en a d'autres encore qui vont encore se désintégrer. Et à la fin, nous, ce qu'on voit, c'est uniquement les particules complètement extérieures. Donc, quand on va placer notre détecteur, on va regarder uniquement les particules qui étaient à l'extérieur sur le schéma là. Donc, ça, c'est ce qu'on trait. Donc, pour l'accélération, comment est-ce qu'on accélère une particule ? Déjà, on prend une particule qui a une charge électrique. Parce que c'est simple. On va la faire passer, du coup, dans un champ magnétique, dans un champ électrique qui est illustré ici, où on va changer la polarité. Vous avez ici les plus et les moins. Et on va changer la polarité au fur et à mesure. Vous voyez ? Comme la particule, ici, visiblement, elle a l'adapte négative, elle est attirée par le plus. Donc, elle va être accélérée au fur et à mesure. Et on reproduit à chaque fois le changement, ce qui va donner une accélération à la particule. Et c'est comme ça qu'on va accélérer. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop jeunes, les grosses télés, là, vous voyez ? Les grosses télés, à fond, les écrans plats, les grosses télés. Eh bien, c'est le premier accélérateur des particules que vous avez vu dans votre vie. Parce que c'est un accélérateur de particules. Ça accélère les électrons à faible énergie, mais le principe est le même. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des accélérateurs circulaires, de manière à chaque fois qu'une particule fait un tour, elle gagne en accélération. Ce qui nous permet, du coup, comme ça tourne souvent, d'accélérer un peu plus. Alors, pour voir grand, pour voir petit, il faut voir grand. Eh oui, il nous faut toujours plus d'énergie. Parce que pour créer des particules lourdes, il nous faut plus d'énergie. Et pour reconstruire les conditions qui sont plus proches du big bang. Et du coup, pour cela, il faut accélérer de plus en plus. Mais, à chaque fois qu'on accélère, on a besoin de courber. Je vous ai dit qu'on faisait quelque chose de circulaire. Sauf que pour courber quelque chose qui a de plus en plus d'énergie, il nous faut de plus en plus de puissance. Donc, il nous faut des aimants de plus en plus puissants. Et ensuite, on a le problème, c'est que nos petites particules, elles perdent de l'énergie au fur et à mesure de tourner. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? On est obligé d'agrandir le cercle. Et tout ça, c'est l'histoire du CERN. Depuis la création du CERN, on a fait tout un système d'accélérateurs qui sont ici. Les différents anneaux à chaque fois sont chacun des accélérateurs qui ont grossi au fur et à mesure des années. Donc, le premier, ici, en 1960, ça a été la première machine de synchrotron à proton. Ensuite, en 1976, on a utilisé le super synchrotron à proton. Et puis, finalement, il y a eu le LEP en 1981 et le tunnel du LEP, et qu'on utilise maintenant pour le LHC depuis 1989. En fait, chacun de ces accélérateurs est toujours utilisé. Ce matin, on vient d'avoir les premières collisions pour 2016, parce qu'on s'arrête durant l'hiver. Et les premières collisions ont fait le tour, les premiers protons ont fait le tour de cet accélérateur-là, du suivant, etc., avant d'entrer en collision. Donc, on utilise même des machines qui datent des années 60. On recycle bien. C'est pas mal. Donc, finalement, on est arrivé au Large Hadron Collider, qui a été le projet qui a été démarré en 1989, plus précisément en 1990 avec la signature des procédés, et qui a été démarré en 2008-2009. Donc, vous voyez que pour faire un gros accélérateur comme ça, il faut un certain nombre d'années. Donc, en fait, le LHC, il fait 28 km de circonférence, et il est à peu près à 100 mètres sur Terre, là où était la nobilette. Sur ce LHC, on va trouver 4 détecteurs, ici, avec ATLAS et CMS, qui sont deux expériences généralistes. En quelques chiffres, le LHC, à l'heure actuelle, il nous donne des collisions à 13 TEP. C'est une unité qu'on utilise dans notre domaine. En fait, un faisceau a autant d'énergie qu'un TGV à 300 km heure. Donc, on fait l'équivalent d'un TGV sur un TGV. Voilà. Mais c'est aussi l'équivalent d'un moustique sur un moustique. Tout de suite, quand je vous parle de moustique, c'est un peu moins impressionnant. Mais en fait, c'est l'énergie qui compte. Donc, en fait, plus vous réduisez la taille, plus l'énergie est intense. Voilà. Il faut qu'on ait une précision absolue. Les paquets sont longs de quelques centimètres et font la taille d'un cheveu. On fait un cheveu sur un cheveu. On les fait circuler sur 27 km de circonférence. Et quand on rentre en collision, on fait un cheveu sur un cheveu. Je me mets au défi simplement de prendre un cheveu et d'essayer de le faire face-face à nos cheveux. Nous, on y arrive. Il faut un peu de temps, mais on y arrive. C'est pas mal. Et en plus, on ne met pas juste une particule dans notre accélérateur. On met 2800 paquets. Et chaque paquet contient 100 milliards de protons. Chaque paquet est distant de 7 mètres. Donc, on a la machine qui est pleine. Distant de 7 mètres. Et ces paquets, ils voyagent à la vitesse de la lumière de moins 40 km. On n'arrive pas à aller plus vite que la vitesse de la lumière de moins 40 km heure. Parce qu'à ce niveau-là, chaque kilomètre heure de gagner, c'est très cher. Donc, moins 40 km heure, c'est vraiment notre limite. Bien évidemment, on aimerait être vraiment à la vitesse de la lumière. Mais vous voyez ce que ça représente. En pourcentage, on y est presque. Et en fait, notre espace dans lequel on travaille, il est plus vite que le vide intersidéral. On est obligé d'avoir un endroit qui est plus vite que le vide intersidéral. Notre tube à vide où circule le faisceau, c'est un tube qui fait 5 cm de diamètre, qui est du coup plus vite que le vide intersidéral, et qui doit supporter la pression atmosphérique qu'on a autour. Je peux vous assurer que, le point de vue de la mécanique, c'est pas très simple tout ça. Mais on a des bons ingénieurs au CERN. C'est également le plus grand réfrigérateur parce que tous les aimants sont refroidis à moins de 171 degrés Celsius. Ça, c'est de manière à ce qu'on est la plus grande puissance possible avec des aimants supraconducteurs. Et le coût de la construction ? Vous allez me dire, c'est cher. Ouais, c'est cher. On est d'accord. 3 milliards d'euros pour l'accélérateur, 400 millions d'euros pour Atlas et Céamas. Sauf que ça, à Atlas et Céamas, on est 70 pays. Donc, vous divisez ça par 70 pays, ouais, la recherche fondamentale, on coûte un peu, mais c'est pas grand-chose quand même. J'espère vous convaincre. J'espère que vous continuerez à la soutenir la recherche fondamentale. C'est le petit mot politique. Alors ensuite, je vous ai parlé qu'il fallait des détecteurs géants. Bah ouais, il a fallu les construire aussi. Et construire leurs cavernes. Et vous voyez, les gens du CERN qui travaillent sur la caverne. Et vous voyez la taille ? C'est pas des petites cavernes. Mon détecteur fait 15 mètres de haut. Celui-là, on fait 30. D'accord ? Le mien, il pèse 15 000 tonnes, si bien que le sol, pour éviter qu'il s'enfonce, c'est 8 mètres de béton armé qu'il faut mettre. Il y a un petit peu de génie civil à faire dans le travail. Là, vous avez aussi un exemple de détecteurs. Les détecteurs, c'est construit en collaboration. Donc, en fait, les détecteurs sont construits mondialement. Et à la fin, ils sont tous réunis au CERN. Alors là, vous avez un exemple de transport. Vous voyez comment c'est simple de transporter une caisse comme ça de l'autre bout de l'Europe. que vous avez des exemples encore plus simples. C'est qu'il faut faire passer les ponts. D'accord ? Faire passer les ponts, il faut faire passer les douanes. Et qui c'est qui gère les interactions entre les différentes polices, les gendarmeries, les différents pays, les douanes, pour éviter qu'on paye des frais de douane, pour passer dessus, etc. C'est les administratifs du CERN. Donc, quand je vous dis qu'on a besoin de tous les corps de métier, on a vraiment besoin de tous les corps de métier. Donc, pour passer, on a pu passer au-dessus parce que, effectivement, ça ne passait pas au-dessus. Tout ça, pour donner des collisions. Et on fait des dixièmes de millions de collisions par seconde, 7 jours sur 7, 24 fois sur 24, 9 fois sur 12. On s'arrête 3 mois l'hiver, pas pour se reposer, mais simplement parce que l'électricité est trop chère. Alors, on fait des collisions, c'est bien, mais il n'y a rien d'efficacité où on a besoin d'analyser ces collisions. Et donc, il faut les stocker. Donc, comment est-ce qu'on stocke 1000 collisions par seconde ? Sachant qu'une collision fait à peu près 1 MB. Je vous fais le calcul, ce n'est pas des petits stockages. On a aussi besoin d'avoir des bonnes vitesses d'écriture. Là, c'était 1 GB par seconde. Maintenant, on a des câbles qui nous permettent de faire 10 GB par seconde. Donc, on progresse bien. Donc, si on fait le calcul, je vous laisse lire ce nombre parce que moi, il y a trop de zéro, je suis un peu paumée. Ça, c'est le nombre de collisions par an. Ça représente ça en gigabyte, c'est-à-dire 30 000 disques durs par an qu'il nous faut. 20 millions de CD par an, 820 de DVD. Vous avez la représentation ici, une pile de CD par an du LHC. ça fait 20 km de haut. Voilà. Donc, ce n'est pas du petit stockage qu'il nous faut. On a besoin de gros, gros ordinateurs. Les gros ordinateurs, c'est ça. Donc, c'est des machines assez drôles. C'est des petits robots qui vont chercher des bandes suivant les demandes que l'on fait. C'est-à-dire que suivant les gens qui demandent d'analyser tel ou tel fichier, le robot va chercher la bande. C'est assez drôle à regarder d'ailleurs. Ça, vous avez, c'est la même chose. En fait, ça, c'est l'intérieur de ces boîtes-là. L'analyse des données, c'est avoir une idée de ce qui s'est passé au moment de la collision. Parce que je vous ai dit qu'on ne voyait pas ce qui s'est passé au point de collision, mais uniquement les résidus. Donc, ça, c'est un exemple que vous avez dans un détecteur. Vous avez toutes les traces qui sont issues du point de collision qui se produisent ici. Donc, il faut que ce soit entièrement automatisé et informatisé. Parce qu'on a des dizaines de millions de collisions par seconde et on n'a enregistré que mille. C'est des ordinateurs qui nous font le tri. Par contre, on se plante. Et le logiciel doit prendre la décision de conserver la collision ou pas, ou d'ignorer, en 0.3 secondes. Parce qu'on va stocker les collisions qui arrivent. Par contre, au bout d'un moment, on n'a plus de période de stockage. Donc, il faut prendre des décisions. Et ensuite, on a des fermes chez contexte de PC qui nous permettent de faire l'analyse. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on parle de la grille de calcul. C'est la mise en commun des ordinateurs mondialement. Donc, on a des interconnexions entre des centres de calcul du monde entier. Vous avez ici les principaux représentés ici. Et ça nous permet d'avoir des capacités de stockage beaucoup plus importantes et également une puissance de calcul beaucoup plus importante. Déjà, en 90, pour faciliter un autre transfert de données, on vous a inventé le World Wide Web. Les trois W là. C'est nous. C'était nécessaire pour nous. Maintenant, on est passé à un étage d'au-dessus. C'est la grille. À voir si vous allez l'utiliser autant que le World Wide Web. Moi, ça me plaît bien, mais je ne fais que des calculs pour mon travail dessus. À voir si on peut faire d'autres choses plus tard. Justement, en termes de retombées, le CERN est vraiment un laboratoire qui est pionnier dans bien des domaines. Genre l'informatique, le génie civil, le froid, l'ultra-froid, les aimants, les accélérateurs pour la médecine, l'imagerie, les panneaux solaires. Ces technologies sont développées au CERN et ont pour la vocation d'être réutilisées dans d'autres domaines. Mais avant tout, c'est développé pour les physiciens. Donc c'est pour nous qu'on regarde tout ça. En même temps, on a un groupe au CERN qui est dédié, qui regarde tout ce que nous, on invente et qui regarde si ce qu'on invente peut passer pour la technologie. Donc des retombées médicales qui sont le TEP avec ici l'imagerie de la tumeur d'un patient et l'IRM quand vous passez à un IRM c'est aussi une des retombées des outils du CERN qu'on a fait avec des aimants extrêmement puissants. Une autre idée des retombées c'est pour les douanes ça c'est peut-être un peu moins sympathique mais on se connaît les canyons et ça permet de voir au douanier qu'il y a un truc un peu louche là et ce truc un peu louche là effectivement c'est un peu bizarre d'avoir un truc un peu louche à ce temps-là dans une baniale. Donc c'est utile au douanier également. Ensuite sur l'énergie on a pour le LHC on a développé un nouveau vide qui pourrait être encore plus vide que le vide est un sudéral c'est-à-dire c'est une nouvelle technique de couche mince et de ruban-réauteur comme ils appellent ça c'est-à-dire une espèce de tumouche qui va attirer tout ce qui reste et ce qui permet de pousser le vide. Donc en fait cette technologie elle a été appliquée dans des panneaux solaires ce qui permet de grandement améliorer l'efficacité des panneaux solaires et ainsi ils ont testé que des panneaux solaires recouverts de neige à l'intérieur il y avait une température de 80 degrés Celsius donc comme quoi il y avait l'énergie quand même dans ces panneaux solaires donc par rapport à des panneaux solaires classiques c'était quand même pas mal. Et ces nouveaux panneaux solaires ont en fait été déployés à l'aéroport de Genève. Voilà donc en fait je vous ai présenté dans un premier temps le CERN qui est un laboratoire de physique des particules qui fournit l'environnement des outils et le cadre de travail pour plus de 10 000 physiciens internationaux c'est un laboratoire européen mais en vocation clairement internationale la physique fondamentale apporte des réponses aux questions de l'humanité et certains outils développés peuvent être développés également pour l'industrie et pour le grand public les découvertes en physique des particules ne font que commencer grâce au LHC on a vu le boson de Higgs qui n'est qu'une étape et je vous invite à venir m'écouter également demain midi et là je vous dirai vraiment comment est-ce qu'on arrive à avoir ce phénomène dans un univers voilà je vous remercie question bête il y a juste des questions pièges pour moi je voudrais savoir lorsqu'il y a une collision des particules pourquoi elle s'agglomère au lieu d'exploser tout de suite alors la question c'est quand il y a une collision des particules pourquoi elles s'agglomèrent au lieu de se séparer tout de suite en fait elles ne s'agglomèrent pas ce qu'on fait c'est on fait des paquets de protons les protons c'est les particules qui sont à l'intérieur des noyaux des atomes d'accord qui sont de charge positive les protons comme c'est des particules de charge toute positive quand vous mettez des aimants vous essayez de mettre des aimants qui sont à l'inverse de charge identique qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont tout de suite s'éloigner les protons c'est pareil quand vous essayez de les mettre en paquet tout de suite ils vont avoir tendance à se reséparer donc en fait nous il nous faut des aimants extrêmement puissants pour pouvoir les garder toujours en paquet relativement scellé sauf que quand il faut rentrer dans la zone où ils vont faire des collisions dans cette zone là on a nos détecteurs et à cet endroit là on n'a plus de champs magnétiques suffisamment forts pour les tenir donc en fait les paquets vont avoir toujours tendance à se réouvrir juste avant de faire la collision mais nos paquets contiennent tellement de protons qu'en fait on a plusieurs collisions qui se passent en même temps on n'en a pas juste une mais ils ne vont pas s'adultiner ils vont vraiment venir et en fait les protons disparaissent à la fin quand on fait une collision réussie on n'a plus réellement le proton disparaît il s'est transformé en énergie donc en fait il faut vraiment voir la particule pas vraiment comme une bille mais comme un truc un peu flasque ou deux boules de pâte à modeler qui vont venir se mettre ensemble pour pouvoir former autre chose et à partir duquel vous allez retirer des nouvelles particules oui parce qu'on a vu que c'est un cycle des muons c'est aussi les particules avant qu'elles explosent il n'y a pas d'explosion on ne fait pas d'explosion une génération de particules vous savez quoi j'ai un stand en bas après repasser en bas après et on fera le mot le plan il y avait d'autres questions oui vous demandez une grande consommation d'énergie vous avez une idée du chiffre alors ça va parce que je suis en France ce qu'on m'a dit c'est qu'on consommait autant que la ville de Strasbourg après je vous laisse aller chercher la ville de Strasbourg voilà donc on consomme en électricité autant que la ville de Strasbourg on prend l'électricité à la fois sur la France et sur la Suisse d'accord ne me demandez pas comment c'est fait c'est fait et ça marche bien parce qu'on récupère l'électricité différents endroits les deux courants sont mis ensemble et puis après sont redistribués à l'intérieur du cerne etc d'ailleurs quand on a voulu démarrer en 2008 on a eu un gros problème sur l'expérience parce que l'expérience où je suis est plutôt côté français et on avait régulièrement pas des coupures d'électricité mais en fait on est tellement sensible à la stabilité du courant chez nous que ça sautait régulièrement et on a dû renégocier le contrat d'EDF parce que l'EDF nous avait promis une stabilité qui n'était pas vraie donc on est retourné les voir en leur disant vous nous avez promis qu'eux et ils ont dit oh mais c'était à peu près bon quand même mais à peu près bon quand même nous c'est pas vrai donc voilà ça c'est pour les petites histoires mais il y en a pas mal comme ça des petites histoires oui comment est-ce que vous arrivez à partir de vos recherches fondamentales à trouver des applications concrètes est-ce qu'il y a un département du CERN qui est dédié à ça il y a un département du CERN qui est dédié à ça qui regarde justement et qui interagit il faut savoir qu'au CERN comme c'est un laboratoire européen il y a très peu de CDI je vous ai dit qu'il y avait 2 400 employés par contre il y a beaucoup de contrats en durée déterminée et du coup il y a beaucoup de gens qui après être placés au CERN très souvent montrent leur start-up dans la région de Genève en reprenant les idées les technologies ils proposent aux copains de venir avec eux et ils proposent au CERN de faire ce qu'ils faisaient mais via une start-up et ça c'est très très courant et c'est très bien vu parce que le CERN obtient de l'argent de ses états membres mais a pour but de le redépenser dans les états membres c'est à dire qu'ils doivent redépenser tout ce qu'ils obtiennent des états membres ils ne peuvent faire aucun profit c'est interdit par la convention du CERN donc si on arrive à faire travailler des gens autour c'est très bien et c'est très bien vu et du coup les états membres sont contents parce qu'on réinjecte l'argent dans leur économie oui je suppose que vous pouvez avoir des anecdotes des colloques du genre des animaux qui rentrent dans les tunnels oui alors des animaux qui rentrent dans les tunnels pas au CERN on est à 100 mètres sous terre alors il y a une question il y a une biologiste quand je faisais du site qui m'a posé la question vous êtes pas emmerdé par les souris ah j'ai fait bonne question parce qu'en fait moi j'ai fait ma thèse dans la banlieue Chicago il y avait également un accélérateur qui lui était juste à 2-3 mètres sous terre en gros on avait fait une grosse pile de terre au dessus de l'accélérateur voilà et là régulièrement on perdait le faisceau comme ça ça disparaissait puis là vous aviez le message 10 minutes après des pompiers en disant ok on a trouvé la bestiole et vous aviez la belle photo du raton laveur grillé parce que là-bas c'était un raton laveur parce que les rongeurs adorent les petits câbles parce qu'il est fait bien chaud et je sais pas le plastique doit être super bon je sais pas trop quoi donc après il fallait un ou deux jours pour réparer le câble quand même parce que s'il est grillé c'est qu'il l'a bien rongé mais ouais ensuite sur le site du CERN comme donc à Chicago on avait une ferme de bison et sur le site du CERN on a des biches et alors moi j'ai débarqué très naïvement en disant oh c'est cool la ferme de bison à Chicago et on ne voit rien ah non c'est la même chose que les biches aux CERN il y a des biches aux CERN c'est bien mais pourquoi c'est pas amusant parce qu'en fait ces animaux sont encore plus sensibles que nous au potentiel de la radiation qui pourrait se produire donc en fait ils nous font des autodétecteurs si on détecte une mortalité importante chez ces animaux là avant même que nos détecteurs aient pu voir quoi que ce soit on va s'inquiéter donc en fait on utilise aussi la région qui est relativement boisée pour avoir des animaux en liberté ce qui commence à devenir un problème sur le site du CERN parce que comme ils ont pas mal grillagé autour et bien le soir à partir de 11h du soir vous avez intérêt à faire gaffe parce que vous croisez souvent un troupeau de biches sur la route mais perso je trouve ça vachement sympa quand même d'autres questions oui on se base sur la physique que l'on veut faire donc c'est un peu un truc qui se mord la queue parce qu'on a besoin d'avoir la théorie c'est à dire le modèle standard et même les théories de ce qu'on cherche au-delà pour savoir ce qu'on attend de voir dans le détecteur et à partir de ce qu'on attend de voir dans le détecteur on programme et on dit on va garder ces choses là normalement vous devez me dire bah ouais mais si c'est pas ça si vous vous êtes planté dans la théorie et bah ouais à l'heure actuelle on peut être en train de passer à côté de découvertes parce qu'on a pas fait le code qui permettait de regarder autre chose alors c'est pas complètement vrai parce que cette sélection on essaye de la faire la plus large possible de manière à être trop focalisée sur une théorie à proprement parler et on essaye aussi d'enregistrer des événements aléatoires mais vous allez voir que demain en fait pour vous donner un ordre d'idée le boson de Higgs c'est un sur quelques milliards alors enregistrer des collisions aléatoires je vous souhaite bon courage pour enregistrer celle qu'il fallait mais bon on tente quand même et on essaye de regarder de manière non biaisée les choses d'autres questions ? mon dieu j'ai été super je suis impressionnée si vous n'osez pas poser de questions là il n'y a pas de soucis alors j'ai simplement la table ronde sur les trous noirs pas tout ce que je vais faire là-bas je dois y aller et sinon il y a un stand qui est en face de la GameZone qui a un gros truc X Playground en couleur et tout mais moi je suis à côté alors vous pouvez venir me poser des questions en plus quand même voilà je vous remercie merci je vous remercie je suis pas peut-être plus – Sous-titrage FR 2021